Bonjour, aujourd'hui j'ai un autre indicateur de l'air. C'est un indicateur de l'air dual, un % de l'indicator de RPM. Ceci a été réparé ou testé par Goodwish. Ceci a été effectué par un indicateur de l'air Cessna. Il a été effectué en 1979. Ok, l'application de l'air semble être de 28 volts. Et 5 volts pour la lumière. Ok, donc on ouvre ce truc pour voir ce qui est dans le cadre. Et après, je vais essayer de le faire. Ok, regardez ça. Ok, sur le côté mécanique, nous avons deux moteurs de l'air. Et il semble que nous avons aussi le feedback lié au moteur ici. Et nous avons deux moteurs identiques. Un pour chaque chanel ici. Ok, donc nous avons vu que l'application de l'air 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 de l'air. Donc nous devons avoir le moteur, le train de l'air de l'air de l'air de l'air et le potentiometer pour le feedback ici. Ok, sur le côté électronique, il y a plusieurs relais. Vous pouvez voir l'un ici et l'autre. En tout cas, il y a quelques op-amp. il y en a un ici, je ne sais pas si c'est un transistor ou si c'est un LM741 c'est un petit transformeur et c'est pour être le transformeur de l'énergie, il y en a un pour chaque chanel ok, nous pouvons avoir une meilleure vue sur le wire donc nous pouvons voir ici la connexion à l'EC motor ok, il y a 4 wires, 2 pour le command winding et 2 pour le referent winding et nous avons, vous pouvez voir ici, les autres wires donc c'est probablement le dispositif de feedback probablement un potentiometer donc la meilleure chose c'est de dé-solder tous les wires afin de faire le referent ok, nous pouvons voir le dé-soldier de l'AC ici les pinces ne sont pas dé-soldier directement dans un pavé et les pinces sont dé-soldier un peu d'avant de l'arrivée ici je pense que j'ai besoin d'un jour complet pour faire le referent de l'arrivée de l'arrivée comme ça ok, j'ai dé-soldier tous les wires donc c'est le premier étape de l'arrivée de l'arrivée ok, j'ai modélisé l'arrivée et j'ai placé sur ce diagramme tous les wires donc nous avons ici 4 wires connectés à l'AC motor ok, donc les 2 lignes sont communes ici, ce qui est le grand ok, donc un wire est ici, peut-être la commande ou la referent winding et l'autre est ici 4 wires sont connectés à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée en utilisant un ohmmeter, j'ai découvert le pin-out de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée la résistance totale est de 4.5 kOhm et il y a un tap intermédiaire ici, environ 10% de la résistance totale ok, et il y a 4 wires qui sont connectés à l'arrivée de l'arrivée j'ai passé 15 minutes pour ça, mais ça va beaucoup aider parce que vous savez en avant quel est la purpose de chaque signal ok, j'ai fait l'arrivée de l'arrivée de cette unité donc d'abord vous pouvez voir sur l'écran l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de cet instrument, donc en fait, il fonctionne avec un voltage DC il y a un inverter à l'intérieur, il y a un oscillateur qui est créé par ce filtre d'arrivée de l'arrivée qui génère le voltage de 26 volts AC et ce voltage n'est pas régulé, comme vous pouvez le voir mais il y a quelque chose d'intéressant vous pouvez voir qu'il y a une commutation sur l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée ici, en utilisant ce relai et la commutation de ce relai dépend de l'arrivée de l'arrivée donc probablement, ce truc fonctionne avec un voltage de l'arrivée de 12 volts et 28 volts quelque chose comme ça ce relai est activé quand l'arrivée de l'arrivée est au-dessus de l'arrivée qui est défié par ce diode d'arrivée de l'arrivée ici ok, donc quand le voltage est au-dessus de l'arrivée il y a une commutation ici à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée ici donc il y a aussi 2 voltage DC créés par l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée ici et ces 2 diodes d'arrivée donc probablement plus 12 ou 15 volts et minus 12 ou minus 15 je ne sais pas le circuit principal est sur cette page l'input de cet instrument est ici le signal est transmis à ce comparateur et il y a ici un monostable l'output de monostable est filtroide en utilisant ce réseau de l'arrivée de l'arrivée et celui-ci aussi donc à ce point, il y a un voltage DC qui est proportionnel à l'arrivée de l'arrivée ici on peut voir à la gauche le potentiomètre de l'arrivée il est lié mécaniquement à l'arrivée qui est ici l'objectif de ce circuit est de convertir l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée ici en un arrivée de l'arrivée de l'arrivée donc cette partie est un transistor particulier la référence est obscure c'est un TO72 avec 4 pin à l'époque l'arrivée spéciale l'arrivée de l'arrivée donc c'est actuellement un transistor du émetteur PNP donc c'est actuellement un changement donc il y a un changement pour l'arrivée et un autre pour la mesure la commande de l'arrivée est faite par ce transformeur ici quand un changement est ouvert le deuxième est fermé et vice-versa donc à cette ligne il y a une émetteur et l'amplitude et la phase de l'arrivée dépendent de la différence entre ces deux voltage DC donc ces voltage DC sont amplifiés en utilisant ces deux amplifiés ici et sont adaptés à cette étape de l'arrivée faite avec cette Darlington ULT-101 le circuit ici est adapté en utilisant ces deux capacités de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée c'est ici donc il y a comme d'habitude un capacité de l'arrivée qui permet d'avoir 90 degrés l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée j'ai remarqué plusieurs problèmes sur cette pièce donc première c'est le PCB dual mais avec des roues non plâtés donc cela signifie que tous les rayons sont faits sur les deux côtés du PCB et seconde il n'y a pas de couper conforme j'ai remarqué deux problèmes le premier problème concerne ce transistor de Darlington ok donc nous pouvons voir que c'est le vol de l'arrivée le collecteur est connecté à l'arrivée à travers ce transistor qui permet de limiter le courant la base de ce transistor est connectée à l'arrivée de l'arrivée et le ventre du moteur est connecté à l'arrivée ici c'est la première étape de l'arrivée vous pouvez voir ce dernier ton ici donc nous pouvons voir quelque chose de strange que sur cette pièce le collecteur est connecté à l'arrivée l'arrivée est connecté à rien il est ouvert donc ça ne fonctionne pas évidemment l'outil de l'arrivée est connecté à la seconde base de l'arrivée donc ce n'est pas normal et la base de l'arrivée est connectée à l'arrivée évidemment ça ne fonctionne pas donc en fait l'arrivée l'arrivée n'était pas bien si vous tournez l'arrivée de l'arrivée vous trouverez la connexion correcte dans ce cas l'arrivée sera connecté à l'arrivée le collecteur sera connecté à l'arrivée et l'outil de l'arrivée de l'arrivée sera connecté à la base numéro 1 qui sera ici donc nous pouvons voir les clés de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée qui est ici nous pouvons voir effectivement que ce transistor a été remplacé et nous pouvons voir aussi le résidu flux ici l'arrivée le deuxième problème concerne un joint de solde qui est en fait sur la ligne plus 15V qui est sur l'arrivée de l'arrivée pendant l'arrivée j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'un contact électrique entre l'arrivée et l'arrivée sur l'arrivée de l'arrivée ici ce point ici ce n'est pas visible avec des yeux mais en utilisant un microscope vous pouvez voir que l'arrivée est cassé donc c'est dû aussi à la faible construction de ce dispositif je ne comprends pas comment c'est possible de construire ceci pour un Unix la schématique est ok il n'y a pas de problème avec le design pour le test j'ai connecté cet indicateur à un 28V dc et j'ai connecté l'input à ce générateur le générateur simule l'arrivée actuellement la fréquence est de 70 Hz pour cette fréquence nous avons la scale 100% ok 35 Hz nous avons 50% 10 Hz 3 Hz vous pouvez voir que c'est difficile d'avoir quelque chose stable à basse 1 Hz c'est tout pour cet indicateur merci d'avoir regardé et à la prochaine fois pour une autre vidéo au revoir au revoir au revoir je me le dis remercie 1 2 en